Gloire à Dieu! Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit. Ta volonté au milieu de nous, Seigneur, et à travers nous. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Abba, Père, je suis à toi. Merci, Seigneur. Amen. Ça va bien avec le message que je vais apporter ce soir qui parle de l'importance de l'unité. Amen. Ce que l'unité peut produire dans notre vie. Amen. L'unité, c'est l'état de ce qui est un. Une unité, c'est ce qui est un. Le caractère de ce qui est unique. Tu es unique. Je suis unique. Personne n'a mon empreinte. Personne n'a ma voix. Amen. Et c'est la même chose avec chacun d'entre vous. Amen. Et Dieu nous a dit dans sa parole qu'il nous avait créés à son image et à sa ressemblance. Il est unique et il a fait de nous des êtres uniques aussi. Amen. Merci, Seigneur. Ça dit ce qui ne peut être divisé. C'est le caractère de ce qui est considéré comme formant un tout. L'unité. Un tout dont les diverses parties concourent à constituer un ensemble indivisible. Donc, le Seigneur a créé quelque chose qui est indivisible. Alléluia. Donc, on va voir l'importance de l'unité. Unité. Dans le mot unité, il y a uni. Ça dit qui est avec, uni avec, ou qui sont ensemble, de manière à former un tout ou à être en union. Un cœur uni par le sentiment de l'amour. Joint, uni. On regarde le mariage qui a créé, qui a fait que deux personnes se sont unies. Amen. Et qui sont devenues indivisibles par la grâce de Dieu. Amen. Genèse 1.1 nous dit, au commencement, Dieu. Est-ce que vous êtes contents qu'au commencement, il y avait quelque chose? Il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui était au-dessus de tout ce qui se passe sur ce monde, sur cet univers. Et ça nous dit dans Genèse 1, au commencement, Dieu. Tout commençait avec lui. Amen. Tout a commencé avec lui. Au commencement, et au commencement, vraiment, Dieu a voulu une famille. C'était son désir. C'est ce qu'il a désiré quand il a créé l'homme et la femme. Et c'est toujours son plan. Dieu a une famille. Dans la Bible, nous trouvons le mot « famille » 325 fois. OK? Donc, c'est un sujet qui est très important pour Dieu, alors. Pour notre Père céleste. Donc, nous le trouvons aussi dans la Genèse seulement, dans le premier livre de la Bible, nous le trouvons 19 fois, ce mot-là, « famille ». Seulement dans le livre de Genèse. Donc, le sujet de la famille commence au début et nous le retrouvons aussi à la fin, dans l'Apocalypse. Donc, Dieu a commencé avec une famille et il va terminer aussi avec une famille. C'est sur son cœur, il nous aime, sa création, absolument. Donc, ça commence et ça finit avec une famille dans la parole de Dieu. Dieu cherche à rétablir vraiment, je crois, la vision de son Église. Que nous ayons vraiment la vision, dans tous les sens du terme, là, que l'Église soit la famille de Dieu. Amen. Que nous puissions, que l'Église vraiment agisse comme une famille, qu'elle devienne une famille littéralement. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut que nous vivions comme une famille. Amen. C'est ce que, si on regarde, quand Dieu a créé la famille, c'était une relation à tous les jours. Dieu, ça nous dit qu'il venait à tous les jours communier avec Adam et Ève. Une relation avec un couple, avec eux. Donc, il voulait vraiment cette façon de vivre et de faire. L'Église a pour moi un mandat vraiment d'atteindre les humains par la proclamation de l'Évangile et d'amener, justement, les gens à recevoir le message et devenir enfants de Dieu. Dans Jean 1, 12, il est écrit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ce que vous croyez. » Amen. « J'ai cru. » Amen. Ça nous dit, « Elle a donné le pouvoir, amen, de devenir enfants de Dieu. » Donc, Dieu, nous devenons son enfant par choix. Amen. C'est un choix. Tous, tous les êtres humains sur la planète sont des créatures de Dieu. Ils sont créés à l'image de Dieu, mais ne sont pas tous ses enfants. Et Dieu désire qu'ils deviennent ses enfants. Donc, ça nous dit qu'il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu et c'est un choix de notre part. Ça nous dit dans Éphésiens 1, 11, si vous avez un papier, un crayon, vous aimez prendre des références. J'ai plusieurs références. J'aime beaucoup aller dans la parole de Dieu avec les versets et qu'on puisse les lire afin que cette parole-là puisse entrer dans notre cœur et nous transformer. La parole de Dieu, c'est une semence, c'est vivant. La parole de Dieu, c'est Dieu. Cette parole-là, elle a le pouvoir, la puissance de nous transformer. Et ce que Dieu veut faire dans notre vie, il le fait à travers sa parole. Sa parole est un miroir. Elle nous transforme de gloire en gloire. La parole de Dieu nous dit, « À l'image de Christ, amen. » Donc, Éphésiens 1, 11 nous dit, « En lui, nous sommes devenus héritiers. » Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Si vous n'avez jamais hérité, vous l'êtes maintenant. Si vous avez Jésus dans votre cœur, vous êtes devenus héritiers. Amen. Et ça nous dit, « En lui, nous sommes devenus héritiers. » Donc, en Jésus, en devenant enfants de Dieu, nous devenons héritiers. Quand nous acceptons le Seigneur, amen. Éphésiens 1, 13 nous dit, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, Amen. » La Bible, c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de la vérité. L'Évangile, ça nous dit, « De votre salut. » Amen. L'Évangile de votre salut, ça nous dit, « En lui, vous avez cru. » En qui? En Jésus-Christ. Vous avez cru dans le don de Dieu. Comme la parole nous dit dans Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, croit en Jésus-Christ. » Amen. « Est le don de la vie éternelle. » Amen. Merci, Seigneur. Donc, « En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. » Donc, on a déjà un cadeau, « Alléluia. » En partant, le Seigneur nous donne son Saint-Esprit qui avait été promis même dans l'Ancien Testament. Donc, dans ce monde, si on regarde cela, il y a deux familles. Il y a la famille de Dieu et il y a la famille de l'ennemi. Jésus a dit, « Vous êtes des enfants. Vous avez pour père le diable. » Dans Jean 8, 44, si vous voulez avoir la référence, Jésus lui-même a dit cela. « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. » Donc, ces attributs sont ce qui le caractérise vraiment. Il ne se tient pas dans la vérité. Donc, on va voir que les caractéristiques de quelqu'un qui n'a pas Dieu dans sa vie ne se tient pas dans la vérité. Comme Satan, c'est son père, il ne se tient pas dans la vérité. Satan le garde loin de la vérité. Et dans le monde, c'est ce que nous voyons, les gens sont tenus loin de la vérité. Et Dieu veut que nous connaissions la vérité. Parce qu'il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Il donne la vie, il donne la vie en abondance. Amen. Il ne veut pas rien nous enlever de ce qui nous nuit. Il veut nous donner tout ce qui produit la vie. Il veut nous donner cette vie en abondance qu'il a en réserve pour nous. Gloire à Dieu. Amen. Donc, les attributs de cet ennemi-là, on voit qu'il ne se tient pas dans la vérité. Et parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Donc, quand on n'est pas dans le Seigneur, quand nous ne sommes pas enfants de Dieu, nous ne voulons pas nous tenir dans la vérité. Nous n'avons pas de désir pour la vérité. Nous sommes bien dans la séduction, le mensonge, et on ne le voit même pas puisqu'on est mort spirituellement. C'est ce que la Bible nous enseigne. C'est pour ça que nous avons besoin de la parole de Dieu qui est esprit, qui est vie, qui nous montre, qui nous éclaire. Ça dit la parole de Dieu qu'elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Donc, elle va nous éclairer sur ce que nous avons besoin de voir et de comprendre et de connaître. Pourquoi devenir membre de la famille de Dieu? Parce qu'on ne l'est pas, sans car on n'est pas sauvé, on n'est pas membre de la famille de Dieu. Et c'est le plus grand, le plus grand trésor que nous pouvons posséder. Devenir membre de la famille de Dieu, c'est la plus grande bénédiction que nous puissions recevoir dans ce monde. On a vu dernièrement, la semaine passée, l'autre semaine, la reine qui est décédée. On voit les grandes cérémonies, on voit tout. On a vu sa vie, on a vu, j'ai regardé quelques reportages de sa vie, j'ai vu sa vie, tout. On voit les choses grandioses, mais c'est humain. Tandis que nous, quand nous acceptons, nous recevons le cadeau de Dieu, la vie en abondance qu'il a pour nous, le salut. Quand nous nous repentons, ce que Dieu fait de nous, il fait de nous ses enfants bien-aimés. Et nous devenons des princes et des princesses, nous régnons, nous allons régner avec Christ nous aussi. Comme cette reine a régné ici-bas sur la terre, nous aussi, nous allons régner pour Dieu. Amen. Alléluia. Et ce jour vient très, très bientôt. Si on dit devenir membre de la famille de Dieu, donc devenir, c'est passer d'un état à un autre. C'est commencer à être. Si on n'est pas un enfant de Dieu, on doit le devenir. Donc, on doit commencer à l'être. Et comment on le fait? En se repentant, en demandant pardon à Dieu pour nos offenses, pour nos péchés, pour le mal que nous avons fait, parce que la Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous péché. Nous avons tous brisé les lois de Dieu. Mais Dieu, dans son grand amour, ne veut pas nous laisser dans cette situation, dans cette condition, dans la souffrance. Il nous aime d'un amour incroyable. Et il veut que nous le connaissions, que nous connaissions cet amour qu'il a pour nous. Mais il est un gentleman. Il ne s'impose pas. Il vient à nous. Et nous choisissons de l'accepter, de reconnaître. Et il nous transforme. Alléluia. Et ça, c'est glorieux. L'unité de la famille, selon Dieu. Donc, devenir enfant de Dieu, c'est quelque chose qui doit commencer à être. Et c'était dans le plan de Dieu avant le commencement de la création même. Ça nous dit qu'il avait déjà préparé des plans. Amen. Donc, Jean 1-12 nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Donc, j'ai reçu ce cadeau. On doit recevoir, on doit croire, on doit l'accepter. C'est quelque chose que nous décidons de faire. C'est un choix. Marcher avec Dieu. Devenir enfant de Dieu. Donc, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés. Donc, quand on est nés, moi, je me rappelle ma date, le 17 avril 1960. Vous avez tous une date. Vous savez quand est-ce que vous êtes nés. Donc, ici, ça nous dit, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, lesquels sont nés? Quand est-ce que tu es née de Dieu? On le sait. On le sait comme on est nés de la chair. On le sait quand on est nés de Dieu. Pourquoi? Mon mari appelle ça une révolution spirituelle. Il y a une révolution en toi. Il y a un changement catégorique. Tu t'en allais par là et tu t'en vas par là maintenant. C'est vraiment un changement de direction dans ta vie. Et à l'intérieur de toi, il y a quelque chose de surnaturel qui s'est produit. La présence de Dieu est venue. Son Saint-Esprit est venu en toi. Sa puissance est venue en toi. Et maintenant, tu vois les choses d'une façon éclairée. Parce que Dieu t'enseigne, son Saint-Esprit est en toi. Et maintenant, il te conduit dans la vérité. Il t'enseigne par sa parole. Tu lis la parole. Et tu la comprends. Et tu l'aimes. Et tu en désires plus. Et tu veux prier. Et tu veux chercher sa face. Tu désires le connaître. Et le faire connaître aussi, en parler. Amen. Donc, lesquels sont nés? Nés de Dieu. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. C'est un miracle. Nous sommes nés de Dieu. Dieu nous a donné la nouvelle naissance. Dans Jean 3.3, il est écrit, il faut. Ce n'est pas une suggestion. Dieu nous dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, devenir enfant de Dieu. L'unité de la famille de Dieu. Jean 17.11, Jésus a prié. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Nous sommes encore ici-bas, jusqu'à son retour, ou jusqu'à ce que nous allions le rejoindre. Parce que chacun de nous, on a un rendez-vous divin. Qu'on le veuille ou non, ce grand jour approche. Où on va passer la porte, parce que c'est vraiment seulement ça. On passe la porte de cette dimension terrestre pour entrer dans la dimension céleste, la dimension spirituelle, la dimension de Dieu. Où nous allons avoir à lui rendre des comptes. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus, il est écrit qu'il y a un jugement. Et pour ceux qui l'ont accepté, il y a le jugement du trône de Christ, mais les récompenses nous seront données. Nous ne sommes pas perdus, nous sommes sauvés. Et il y a des récompenses qui vont nous être données. Et le Seigneur va nous dire et montrer aussi, dernièrement, j'écoutais ça, je lisais ça, comment, quand on va arriver là, il va nous montrer tout ce que notre vie aurait pu être. Tout ce qu'on a manqué. Et je crois qu'il va essuyer nos larmes parce qu'on va dire, Je pense que c'est pour ça qu'on va pleurer. Et puis, il va nous récompenser sur les choses qu'on va avoir fait aussi. Parce que ça nous dit que Dieu n'oublie même pas un verre d'eau. Même pas un verre d'eau. Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom tous ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Dans sa prière de Jean 17, le Seigneur présente les siens au Père. Amen. Donc, le Seigneur a déjà prié avant que nous acceptions le Seigneur. Il avait déjà prié pour nous. Et il a prié quoi? Il a prié que nous soyons un. Amen. Il y a plusieurs versets relatifs à l'unité de la famille. Au verset 11 du chapitre 17, L'unité fait appel à la relation d'enfant avec le Père. Le Seigneur veut une relation. Et si vous n'avez pas eu de bons parents, s'il vous plaît, mettez un trait là-dessus. Parce que Dieu est un bon Papa. Il prend extrêmement bien soin de ses enfants. Donc, on parle de la relation à être un avec le Père, mais aussi à sa sainteté. Père Saint, garde-les en ton nom. Amen. Jésus a prié qu'ils soient un comme nous sommes un. C'est l'union des disciples. Et au verset 21, un peu plus loin, ça dit, « Afin que tous soient un ». Donc, le désir de Dieu, le désir de Jésus, du Seigneur, c'est vraiment que nous marchions en unité. Ça ne veut pas toujours dire en uniformité. Parce qu'il y a une diversité dans le corps de Christ. Amen. Merci, Seigneur. « Afin que tous soient un comme toi, Père, et tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » Il y a un but dans l'unité du corps de Christ. Il y a un but pour lequel Dieu veut que nous marchions dans l'unité ensemble. Le but, c'est afin d'être un témoignage dans ce monde envers ceux qui ne sont pas dans cette relation filiale et qui ne le connaissent pas encore dans cette dimension. Donc, en tant qu'Église, Dieu a un but pour notre vie et qu'on soit un témoignage dans ce monde par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Amen. L'unité de famille présente le côté de l'amour et des affections de la relation filiale des rachetés avec leur Père et entre eux. Dieu veut que nous soyons un témoignage de cet amour dans l'Église et à l'extérieur de l'Église. Amen. Dans nos choix et dans nos décisions. Donc, le Seigneur veut que nous soyons unis, que nous soyons un, vraiment, que nous soyons sa famille, que nous soyons ses enfants, mais aussi, il veut que nous soyons une Église qui est un corps qui est uni. Dans 1 Corinthien 12, si vous avez la parole de Dieu avec vous, on dit que l'image du corps est donnée dans la parole pour présenter l'organisme spirituel formé de tous les rachetés. Amen. Donc, nous sommes représentés par un corps. Vraiment, le Seigneur dit que nous sommes son corps. L'apôtre Paul l'illustre vraiment en comparant celui d'un corps physique dans lequel il distingue la tête, le Seigneur et la tête. Il n'y a personne d'autre jusque là. Jusqu'au cou, c'est lui. C'est lui qui décide. Le Seigneur glorifié dans le ciel. La tête, c'est le Seigneur glorifié qui est dans le ciel, vraiment. Et les membres, ce sont les croyants qui vivent sur la terre. Le corps de Christ, à l'exemple d'un corps humain, est appelé à manifester la santé spirituelle. L'Église est appelée à refléter la santé spirituelle, à manifester cette santé spirituelle-là. Comment? L'apôtre Paul est le seul à développer cet aspect du corps. Déjà lorsqu'il fut arrêté sur le chemin, la révélation de cette pensée lui fut donnée par ses mots. Je suis Jésus que tu persécutes. Donc l'apôtre Paul, qui avait persécuté les croyants, qui les avait fait blasphémer, qui les avait mis en prison, qui avait torturé, il y en avait qui étaient morts aussi, « Quand il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, il est tombé et Jésus lui a dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Pourtant, ce n'était pas Jésus, son corps, à lui, qui était à préférer mal, à le blesser. Non. Mais Jésus lui faisait réaliser, et qu'il enseignerait cela plus tard, parce qu'on le voit dans sa parole, que les croyants, quand tu y touches, c'est à moi que tu touches. Amen. Amen. Je suis Jésus que tu persécutes. C'est-à-dire, acte 5, acte 9, 5. Il a appris que Jésus glorifié dans le ciel et les siens qu'il persécutait ne sont qu'un. Vraiment. Le corps de Christ. Si des gens nous touchent, nous font mal, nous blessent, peu importe, ce n'est pas nous, vraiment, sans le savoir si c'est le Seigneur qui le touche. Et dans le corps, il n'y a pas de division. Amen. Son unité est sacrée, inaliéable. Inaliénable, qu'on dit. Inaliénable. Un mot pas habituel. Donc, il n'y a pas de division dans le corps de Christ. Amen. Merci, Seigneur. On dit amen. Peut-être qu'on peut le voir, on peut penser qu'il y en a, mais dans son corps, lui sait qui lui appartient. Une église, une religion, une dénomination, ce n'est pas le corps de Christ. Le corps de Christ, ce sont les croyants. Des individus, chacun pour sa part, et chacun a sa place dans le corps de Christ, et est important. Amen. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait. Dans 1 Corinthiens 12, ce chapitre-là, ça nous parle de ce corps qui n'est vraiment pas, qui est indivisible, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais les membres aient également soin les uns des autres. Ça fait qu'on voit le corps, la fonction du corps. Amen. Je ne me frapperai pas, je ne me donnerai pas des coupiers, je ne me ferai pas mal moi-même, à moins qu'il y ait d'autres habitations en moi, d'autres habitants. Donc, tu as besoin de délivrance dans ce temps-là. Mais normalement, une personne saine d'esprit ne se blessera pas et ne se ferait pas mal. Donc, dans le corps de Christ, entre croyants, on n'est pas appelé à se faire mal, on n'est pas appelé à se blesser, mais on est appelé à prendre soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Amen. C'est l'unité du corps de Christ. En dépit de sa dispersion, parce qu'on le voit, il y a plusieurs églises, plusieurs dénominations. Dieu voit toujours son peuple dans son unité. Dieu ne nous voit pas divisé. Il n'a qu'un corps. Et son corps n'est pas divisé. Il est la tête et nous sommes le corps, peu importe l'endroit où nous sommes. Amen. Chaque enfant de Dieu est un membre individuel du corps de Christ. Et l'appartenance au corps de Christ n'est pas liée à la connaissance que l'on en a. On peut ne pas réaliser qu'on est un enfant de Dieu encore. Et ce n'est pas parce que tu penses que tu ne l'es pas que tu ne l'es pas. Ce n'est pas une question de connaissance. C'est vraiment une question de repentance et de soumission à Dieu et d'amour pour Dieu. Amen. Merci Seigneur. Chaque conversion fait entrer le croyant dans ce cercle d'unité. Amen. Le corps est un. Chaque personne qui reçoit par la foi Jésus comme son sauveur, elle est ajoutée au corps de Christ et devient membre de la famille de Dieu. Hallelujah. Et c'est pour cela que nous sommes appelés enfants de Dieu. parce que nous avons accepté Christ. Beaucoup de rachetés, vraiment, de croyants ignorent cette réalité, mais comme enfants de Dieu, ils en font quand même partie. Réellement. Il y en a qui ne réalisent pas ça. Dans leur humilité, leur simplicité, ils ne réalisent pas qu'ils sont enfants de Dieu. Avec le temps, le Saint-Esprit qui est en eux va leur donner ce témoignage qu'ils sont enfants de Dieu. Mais pour le réaliser, ils ne le réalisent pas toujours. L'adverbe « maintenant » employé de nombreuses fois est digne de notre attention. Romain 8, 1 nous dit « Il n'y a donc maintenant » « Il n'y a donc maintenant » Donc, ça dit « aucune condamnation » pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, quelqu'un qui est en Jésus-Christ, c'est « maintenant, tu n'es pas condamné ». Hallelujah. Tu es un enfant de Dieu. Et 1 Jean 3 nous dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu ». Hallelujah. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Hallelujah. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Gloire à Dieu. C'est quelque chose qui peut se produire là, maintenant. Je ne sais pas toi qui écoutes, de l'autre côté de la caméra. Maintenant, si tu n'as pas fait Jésus ton sauveur encore, maintenant, tu peux le faire. Tu peux demander « Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés ». Tu peux lui dire « Je me repends, Seigneur, je veux vivre pour toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. » Prends tout, Seigneur, et regarde-le agir. Sincèrement, de tout ton cœur. Si tu le fais, Dieu le voit. Et Dieu va conduire ta vie, va prendre soin de toi parce que tu es son enfant maintenant. Amen. Hallelujah. Merci, Seigneur. 1 Corinthiens 12 nous dit « Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. » Amen. Il y a quelque chose dans l'Église qui est très important, c'est que chacun a sa place. Il n'y a personne qui est inutile. Chaque membre dans mon corps, chaque vaisseau, les os, les ligaments, les muscles, les tendons, tout ce qu'il y a dans mon corps est important. Et dans le corps de Christ, il n'y a personne qui n'a pas son importance. Nous sommes tous importants. Nous avons tous une fonction. Et Dieu nous a appelés à travailler en collaboration, ensemble, un corps uni, dans la fonction dans laquelle il nous a appelés, avec les talents, les habilités. Et quand il manque un membre, le corps souffre. J'ai besoin de mes deux jambes, j'ai besoin de mes deux bras, j'ai besoin de mon corps pour fonctionner. Donc, le Seigneur a donné à l'Église une fonction. Nous avons chacun une place où il veut que nous soyons. Notre but est de rester dépendants. Dieu veut que nous soyons dépendants pour discerner la place et la fonction qu'il veut que nous ayons. Que nous soyons à l'écoute. Nous sommes un disciple maintenant. Nous sommes des disciples du Seigneur. Et maintenant, il nous veut dans un endroit spécifique, comme il l'a voulu, comme il l'a décidé, avec les talents, avec tout ce qu'il a mis en nous, afin que nous accomplissions son plan pour notre vie et que le corps ensemble, bien coordonné, puisse aller dans la direction que Dieu a pour l'Église. Amen. Parce que Dieu a un plan pour l'Église. Dieu a un plan pour chaque ministère, chaque Église, chaque croyant. Mais ensemble, c'est puissant. Il y a un impact différent ensemble. Ce n'est pas seulement de se rassembler dans l'Église, de venir à l'Église seulement. C'est à l'extérieur que Dieu veut que nous soyons puissants. Amen. Nous venons ici pour être remplis de la parole de Dieu, pour témoigner de ce que Dieu a fait dans la semaine, pour fraterniser ensemble, pour s'encourager ensemble, pour que Dieu nous parle, afin de sortir et d'aller après et de faire les œuvres préparées d'avance. Chacun d'entre nous, amen. Parce qu'il y a une moisson à l'extérieur, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui souffrent et qui ont besoin d'entendre ce message. Nous sommes des disciples. Nous sommes appelés à aller et à témoigner de la grandeur de Dieu et ce que Dieu fait. Alléluia. Amen. Dieu a placé les membres du corps comme il a voulu. C'est lui qui décide. Et il le fait pourquoi? Pour l'utilité commune. Sa famille. Amen. Pour les uns et pour les autres, parce qu'on a besoin les uns des autres. Amen. Dans une famille, les parents prennent sur des enfants, mais les enfants aussi, entre eux. Amen. Donc, dans l'Église, c'est la même chose. Nous sommes appelés à prendre soin les uns des autres, à veiller sur les autres, à prier les uns pour les autres. Amen. Une famille, il y a une utilité à travailler ensemble, à être développée afin d'être transformée à l'image de Christ. On appelle ça le papier sablé, s'il y en a qui n'ont jamais entendu ça. On se frotte ensemble. Amen. Si on reste chez nous, la vie de foi chez nous à la maison, on n'est pas dérangé. Personne ne nous pisse la grosse orteille. Personne ne nous dit rien de travers. On n'est pas dérangé par le pasteur, par ses, des fois, les demandes. Peu importe. On n'est pas dérangé par les chants, la louange qui n'est pas de notre goût, des fois, l'Église non plus. On n'est pas dérangé par rien. On reste chez nous. Mais ce n'est pas ça, l'Église. L'Église, c'est un corps vivant. C'est un organisme vivant. Et on a besoin les uns des autres. Amen. Donc, l'unité du corps de Christ reste vraie. En dépit de tous les fractionnements qu'on peut voir dans la chrétienté, son unité est indestructible. Le corps de Christ est indestructible. Amen. Chaque membre a sa place. Alléluia. Et tant que Dieu n'a pas fini avec nous, ce n'est pas fini. On reste là. Amen. Un Corinthien 17 nous dit, peut-être encore proclamer à sa gloire, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Amen. Même s'il y a plusieurs églises ou dénominations, pour Dieu, il n'y a qu'un seul corps, son corps. Alléluia. Le corps de Christ est un organisme vivant qui se développe en raison de son union avec la tête. Amen. Merci, Seigneur. Quelle est notre union, notre communion avec la tête? Parce que de la tête viennent les directives. Amen. Donc, le Seigneur veut conduire son église, veut conduire son corps, veut conduire ses enfants. Amen. Il est le bon berger, et il me conduit, la Bible nous dit, ou dans de verres pâturages. Pourquoi? Pour restaurer mon âme. Amen. Merci, Seigneur. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Le berger est toujours là, le Seigneur est toujours là. Amen. Présent et prenant soin de son corps. Alléluia. Et il veut que le corps se développe. Alléluia. En union avec la tête. Et de la part spirituelle de chacun de ses membres. Parce que chacun de nos membres, quand on travaille le corps, on a quelqu'un qui a fait du culturisme ici, ce soir. Elle sait ce que c'est, travailler le corps. Travailler des muscles. Travailler des jambes. Non, je ne regarde pas à ce côté, Daniel. Mais on sait c'est quoi? Tu sais c'est quoi? La personne que je parle, elle a fait du culturisme. Qu'est-ce que c'est, travailler le corps? C'est faire des efforts. C'est faire de l'engagement. C'est du sacrifice. C'est quelque chose. Amen. Donc, on a besoin, le corps a besoin d'être actif pour se développer. Et être actif, c'est servir. Amen. Merci Seigneur. Action, c'est quoi? Et l'apport spirituel de chacun de ses membres dans sa mesure. Vraiment, le Seigneur veut que chacun de nous, nous ayons un apport. C'est une action apportée. C'est procurer quelque chose, contribution, participation. Il veut que nous fassions des œuvres. Amen. Donc, il veut que le corps soit vivant et actif. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Si ça vous parle, dites Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Il veut que nous soyons unis à lui. Nous sommes son corps, il est la tête. Amen. Mais il veut que nous soyons unis de l'Esprit aussi. Dans Éphésiens 4, 1 à 4, il n'est jamais demandé dans la parole de garder l'unité du corps, d'essayer de préserver l'unité de l'Église. Elle ne dépend, grâce à Dieu, pas de nous. Il n'y a donc rien de plus sûr que cette unité. L'unité de l'Église, c'est Dieu qui la garde. C'est lui qui garde son Église. Amen. Ça ne dépend pas de nous. Et je l'ai appris, ça a pris des années, mais je l'ai réalisé, que l'unité ne dépend pas de nous. Elle dépend de l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui l'a fait, qui garde le corps uni, qui garde les croyants unis. En revanche, il nous est demandé de nous appliquer à garder l'unité de l'Esprit. Il y a une différence entre les deux. Éphésiens 4, 3. Car rien n'est plus vulnérable que celle-ci. Restez unis dans l'Esprit. La position du racheté en Christ est parfaite et inattaquable. En Jésus-Christ, dans son corps, on est inattaquable. On est en Jésus. Amen. Dieu voit toujours les siens en Christ. Quand nous nous approchons de Dieu, nous sommes toujours à l'abri. Nous sommes dans le corps. Nous sommes le corps de Christ. Amen. Dieu nous voit dans notre position. Nous sommes en Jésus. Amen. Donc, cette unité-là est puissante. Et nous sommes inattaquables, puisque nous sommes le corps de Christ. Amen. Le Seigneur ne permettra pas que rien nous arrive qui ne soit au-delà de nos forces. La Bible le dit, donc, la Bible est la vérité. On s'appuie sur la parole de Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Mais la réalisation de la communion avec le Seigneur demande un exercice continuel. Amen. Donc, l'unité de l'esprit, ça demande une communion avec le Seigneur qui est continuelle. C'est un choix personnel, la communion avec le Seigneur, pour être unie dans l'esprit. Communion, c'est union de plusieurs personnes dans la même foi. Amen. Mais vraiment pour demeurer unie dans l'esprit. Amen. C'est un exercice continuel que nous devons avoir. L'unité de l'esprit est conditionnée au caractère évoqué dans les versets qui précident le verset 3. Quand j'ai lu ça, là, j'ai fait comme, wow! Si on regarde, on peut aller voir ensemble dans... Avez-vous l'Ephésien 4? Avez-vous été chercher l'Ephésien 4? Ce n'est pas long. Éphésien 4. Éphésien 4. Ça nous dit... Oui. 3. On va commencer au verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour, et c'est-à-dire, si vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Marcher d'une manière digne de la vocation, en toute humilité, cela requiert un exercice permanent. Il ne faut jamais arrêter. Amen. Marcher d'une manière digne de la paix, on n'abandonne jamais. Avec humilité, reconnaître nos torts, reconnaître nos faiblesses, reconnaître nos manquements, reconnaître qu'on a besoin de Lui, toujours. Et douceur. Ça, des fois, on oublie ce bout-là, la douceur. Amen. Mais c'est puissant, la douceur. Amen. Ça peut briser les chaînes. Amen. Et ça nous dit, avec longanimité, avec patience, ça veut dire, supporter les souffrances qu'on aurait le pouvoir de faire cesser. Hum. Avec longanimité, c'est patience à supporter les souffrances qu'on aurait le pouvoir de faire cesser. Donc, c'est un choix. On s'abandonne dans les mains du Seigneur pour marcher dans l'esprit, selon la parole de Dieu. Sa sagesse est au-delà de notre sagesse. Ça nous dit, nous supportant les uns les autres dans l'amour. Lorsqu'il y a une réelle recherche de ses vertus, les frères habitent unis ensemble. L'unité de l'esprit étant gardée, ils savourent la communion de l'esprit, dont l'huile est une image. Ça nous dit, dans l'Op. 139, « L'huile précieuse répandue sur le corps, la tête, qui descend sur la barbe, qui descend sur le bord des vêtements, sur le corps. » Amen. Merci, Seigneur. Quand on marche dans cette unité, alléluia, il y a une onction qui vient et qui brise les jouges dans nos vies. « Mais dès que ses caractères font défaut, dès que l'amour se refroidit, le lien de la paix se desserre. » Il n'y a plus de paix. C'est un des signes. Je dis souvent, quand tu n'as plus la paix, c'est comme la lumière rouge, jaune, verte. Quand la paix n'est plus là, c'est comme si ça s'est jaune pour rouge. Attention, attention. Le Seigneur veut qu'on marche dans la paix. Amen. Et quand ces traits de caractère-là font défaut aussi, ça brise. Ça amène un brisement. Et l'unité de l'esprit n'est plus gardée. On n'a plus le goût vraiment de marcher dans l'unité de l'esprit avec les autres croyants. Nous comprenons quelle est la véritable cause de la désunion dans la famille de Dieu et de la dispersion des membres du corps de Christ, comme aussi ce qu'il convient de faire si nous voulons retrouver l'unité de l'esprit. C'est vraiment de marcher selon l'esprit. Dans Éphésiens 4.1. Amen. Garder l'unité de l'esprit ne peut pas provenir d'un accord entre chrétiens, mais de la réalisation d'une même pensée selon la parole. C'est seulement la parole de Dieu, la communion avec Dieu, l'intimité avec Dieu qui va amener que nous allons vouloir désirer marcher dans le fruit de l'esprit. C'est seulement le Saint-Esprit. Ce n'est pas « j'ai décidé, je décide, je décide, donc ». C'est vraiment le Saint-Esprit par la parole de Dieu qui fait un acte surnaturel en nous et qui nous amène à marcher dans cette humilité. À ce sujet, nous trouvons dans l'Ancien Testament plusieurs fois cette mention comme un seul homme qui exprime la même disposition, une même pensée. Ça, ça veut dire, ça c'est vraiment comme l'unité de l'esprit, l'unité de l'esprit. Dans Esdras 3, on voit le roi qui demande à toute la nation d'Israël de revenir reconstruire Israël, reconstruire le temple. Et puis, tous les gens se sont mis d'accord, d'un commun accord. Et ensemble, ça dit d'un seul homme. Amen. Donc, c'est ensemble, l'Église, qu'on doit décider d'être comme un seul homme à marcher dans l'unité. Amen. C'est une décision, vraiment. Dans cette scène de réédification et de restauration du temple, les fidèles agissent comme un seul homme. Ils se décident ensemble à marcher dans l'unité. Et la source de la joie de ce résidu fidèle, c'est l'Éternel les avait rendus joyeux. Quand tu vas marcher dans cette dimension d'unité, d'humilité, de douceur et de supporter les souffrances, ça nous dit le Seigneur les a rendus joyeux. Parce qu'ils ont décidé de marcher dans l'unité avec Dieu, avec sa parole, ce que Dieu demande dans sa parole. Amen. Alors que l'unité de famille et l'unité du corps existent et ne sont pas créés, parce que nous sommes la famille de Dieu, et c'est Dieu qui l'a fait, le corps c'est Dieu, c'est Dieu, nous sommes le corps de Christ, ils n'ont pas été créés ces attributs-là. Nous ne pouvons être détruites, l'unité de l'esprit, elle, doit être gardée. Ça, c'est quelque chose qui implique notre responsabilité. Rester unis dans l'Église, c'est un choix. Travailler en harmonie, c'est un choix. Amen. Et ça, c'est quelque chose qui est notre responsabilité. Et tout cela, Dieu, vous nous amenez à l'unité de la foi. Amen. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Le but de Dieu, c'est vraiment de nous amener dans l'unité afin que nous connaissions Jésus, alléluia, à l'état d'un fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. L'unité de la foi ne se réfère pas à la foi qui sauve, mais concerne la foi comme l'ensemble des vérités divines. Amen. Il y a une différence entre avoir la foi en Jésus et avoir la foi dans la parole de Dieu. Amen. Les vérités divines. Et Dieu veut nous amener en unité pour les vérités divines. Alléluia. C'est son but dans le corps de Christ, dans l'Église, à nous amener dans cette unité, par l'enseignement, à travers les ministères. Et dans cette déclaration du verset 13, c'est précédé de la diversité des dons de grâce fait à des hommes. Si on regarde dans l'Éphésien 4, ça nous parle, on va l'ensemble dans l'Éphésien 4 encore, au verset 13, et il a fait mention de cela. Mais c'est pour cela qu'il est dit... Attendez un peu. Éphésien 4, j'ai pas la bonne référence. Non, j'ai pas la bonne référence. Je me suis trompée de référence quand je l'ai écrit. 4, 13. Oui, c'est ça, j'ai Éphésien. Ah, je suis dans 5. J'ai tourné la page trop vite. Il a donné les uns... On va regarder au verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs et pasteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Si on regarde cela, ces ministères sont un don à l'Église. Ça dit pourquoi ils sont un don? C'est en vue du perfectionnement des saints. Donc, on a à être perfectionnés. En étant en Jésus, nous sommes parfaits. En Christ, nous sommes parfaits. Mais dans notre chair, il y a encore du travail à y avoir. Il y a de l'amélioration et du perfectionnement. Amen, on dit amen. Ça dit en vue du perfectionnement des saints. Donc, Dieu veut nous amener dans l'unité de la foi pour nous perfectionner, pour nous transformer à l'image de Jésus. Alléluia. Ça nous dit pour le perfectionnement des saints et pour l'œuvre du service et pour l'édification du corps de Christ. Donc, l'unité de la foi du verset 13, ça nous parle aussi, c'est vraiment de nous amener à être transformés à l'image de Christ pour les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous et pour l'édification de tout le corps de Christ, de l'Église. Édifier, c'est vraiment bâtir quelque chose. C'est édifier quelque chose. Monter. Dieu veut nous amener à monter, à être transformés. Amen. La croissance de tous les membres de son corps est liée à l'exercice de ses dons. Donc, dans l'Église, il doit y avoir ces dons-là, les cinq ministères, parce que ces cinq-là, ensemble, vont amener le perfectionnement du corps, vont amener l'Église à se lever, à faire l'œuvre du service et vont amener l'édification de l'Église. Amen. À ce que l'Église soit amenée à être transformée comme Dieu veut qu'elle le soit. Et ça prend les cinq ministères pour cela. Dans chaque Église, ou peu importe s'il y a un visiteur qui arrive, ça prend ces cinq ministères-là qui vont amener le corps à être perfectionné, à être transformé. La croissance de tous les membres du corps est liée à l'exercice de ses dons. Donc, pour grandir sainement, une Église a besoin de ces ministères-là, de ces cinq ministères-là, qui vont amener vraiment l'Église à devenir inébranlable. Hallelujah. Ça dit parvenir à l'état d'homme fait. Merci, Seigneur. À avoir ses pensées, son but fixé sur Christ, qui désire pour les siens la conformité à lui-même. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit transformé à son image. Amen. Tous, nous devons croître spirituellement. Tous, nous sommes appelés à grandir, à maturer, à apporter du fruit. Amen. Tous. Hallelujah. Comme un enfant naît, vient au monde, et ses parents lui montrent à marcher, à se déplacer, à manger, et il va à l'école, il apprend à lire, à écrire, à compter. Donc, dans l'Église, c'est la même chose. On a à maturer, à grandir, à apprendre, à croître, et à devenir à la stature de Christ. C'est le but de Dieu dans l'Église. Amen. La mesure que, certes, nous n'atteindrons pas, Christ, mais vers laquelle nous devons tendre. Amen. C'est Christ. Merci, Seigneur. C'est lui qui va créer cette unité dans l'Église, l'unité de l'Esprit. Amen. L'unité de la foi. Il s'agit de le connaître, lui, c'est-à-dire la connaissance du Fils de Dieu. Quand on apprend à marcher avec lui, à le connaître. Merci, Seigneur. Ça va bien. Alléluia. C'est pas le monde qui dit, ça va bien aller. ça fait longtemps que Dieu nous le dit. Alléluia. Avec Dieu, ça va bien aller. Merci, Seigneur. Pour marcher d'une manière d'une du Seigneur. C'est important de connaître sa volonté, alors que la croissance résulte de la connaissance de sa personne. Amen. C'est important de connaître, d'avoir de la connaissance, d'enseigner. Mais ce qui est important aussi, c'est de connaître lui, qui il est. Parce qu'à travers les difficultés, à travers les épreuves qu'on va vivre, en le connaissant, sachant qu'il ne nous abandonnera jamais, Amen. Il nous tient par la main. Nous ne tomberons pas. Amen. Le Seigneur va nous garder. La faiblesse dans notre chère qui nous caractéristique doit nous conduire vers la plénitude des ressources divines. Nous devons toujours tendre à aller vers Dieu, à aller dans sa présence, à aller dans sa parole, Amen. Et c'est dans cette communion, dans cette unité, dans cette union, que Dieu va nous faire grandir dans cette foi, dans cette unité de foi ensemble, le corps de Christ. La faiblesse dans notre chère qui nous caractérise doit nous conduire vers la plénitude des ressources divines, afin qu'étant vrai dans l'amour, nous croissions en toutes choses, jusqu'à lui qui est le chef, le Christ. Désirons ardemment nous tenir sur le terrain de la séparation du mal, nous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Bientôt dans la maison du Père, nous ne manquerons de rien. Amen. Colossien 2.10 nous dit, « Vous avez tout pleinement, tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. L'importance de l'unité. Merci, Seigneur. Au commencement, Dieu a voulu une famille et à la fin, c'est encore une famille qui l'aura. Et c'est lui qui l'a fait maturer à travers les dons qu'il a fait à son Église. Amen. Et que nous ayons la faim et la soif de le connaître. L'importance de l'unité. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Prenchons nos têtes ce soir. Seigneur, je te remercie pour ta parole, Seigneur. Cette épée, Seigneur. Alléluia. que tu nous as donnée. Alléluia. Je te remercie, Seigneur, pour dans ta parole, Seigneur. Tu le dis, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as donné et ils les ont reçus. Et ils ont vraiment connu que je suis sortie de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné. Parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifiée en eux. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Merci, Seigneur. Père, je te remercie pour ta parole, Seigneur. L'importance de l'unité, l'unité avec toi, avec ton esprit, avec ta volonté. L'unité dans ton corps, dans tes membres. Tu es la tête de l'Église. Alléluia. Et nous sommes les membres, chacun au bon endroit. Seigneur, merci que chaque membre soit, vienne à maturité, Seigneur, transformé à ton image, Père. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu as fait, ce que tu fais, ce que tu feras encore, Seigneur. Ta prière est toujours puissante, ta prière est toujours d'actualité. merci, Seigneur, parce que c'est toi qui fais de nous, Seigneur, une Église unie, une Église dans l'harmonie, une Église qui cherche ta volonté et qui accomplit ta volonté en accomplissant les œuvres que tu as préparées pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur. Tu dis que le faible dit « Je suis fort ». Alléluia. Seigneur, merci, Seigneur, parce que nous sommes forts avec toi. Seigneur, et qu'avec toi, nous accomplissons des exploits. Alléluia. Ta parole est la vérité. Nous nous appuyons sur ta parole. Nous sommes tes enfants. Nos noms sont écrits dans le livre de vie. Alléluia. Et nous te donnons toute la gloire, Seigneur. Ta parole, Seigneur, est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Seigneur, merci pour l'huile, Seigneur, de ta parole qui coule sur nous. Merci pour la révélation de ta parole qui est claire. Alléluia. Merci pour ton esprit qui nous enseigne et qui nous conduit dans la vérité. Seigneur, tu m'as gardée jusqu'à aujourd'hui. Tu as gardé mon dépôt. Tu m'as gardée. Tu vas nous garder, Seigneur, encore jusqu'à la fin, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire de s'approcher de toi et de te servir, Seigneur, avec efficacité, avec puissance, avec autorité, avec gloire, Seigneur. Merci pour chaque membre de ton corps qui est vivant pour toi, Seigneur. Merci pour l'unité et l'harmonie entre chaque membre. Alléluia. Merci, Seigneur, pour la paix aussi, Seigneur. Merci pour la restauration, le relèvement, Seigneur, la guérison. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance, la victoire, Seigneur. Alléluia. Dans toute situation, Père, je veux m'accorder avec tous tes enfants, Seigneur, dans les besoins de chacun d'entre eux, Seigneur. Tu les connais, Seigneur, où est-ce qu'ils sont, Seigneur. De la tête aux pieds, nous décrétons la guérison. De l'âme, du corps, Seigneur. Alléluia. Seigneur, ta volonté, Seigneur, pour chacun d'eux, Seigneur. Nous bénissons Johan à l'hôpital, Seigneur, Jocelyne aussi, Seigneur. Merci pour le relèvement, Seigneur. Nous bénissons le pasteur, l'équipe pastorale, Seigneur, les anciens. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour l'unité de la foi. Merci, Seigneur, pour le perfectionnement des saints. À travers ton corps, Seigneur, Alléluia. À toi, la gloire, Seigneur. À toi, la gloire, Jésus. Merci pour ta parole, qu'elle puisse porter du fruit dans nos vies. pour ta gloire, Seigneur. Nous disons Amen, Amen. Alléluia.